Dans les définitions Il y a énormément de définitions et de représentations de compétences. Moi, celle que je trouve la plus intéressante et souvent une des plus simples aussi, c'est celle de Landry qui dit que pour lui une compétence c'est la capacité de mobiliser les différents types de savoirs pour accomplir une tâche. C'est assez court, c'est assez simple, mais dans ça il y a beaucoup d'éléments intéressants, surtout pour des pédagogues ou des andragogues comme moi qui veulent intervenir avec des adultes et développer des compétences. Il y a dans cette définition-là, moi je trouve beaucoup d'éléments intéressants, c'est-à-dire d'être capable d'utiliser les savoirs théoriques, savoirs pratiques, savoir-faire, savoir-être, savoirs interactionnels. Puis encore là, ces typologies-là, il y a plusieurs noms, mais l'ensemble des savoirs, d'être capable de les mobiliser pour activer une compétence ou une série de compétences, qui est un premier niveau. La compétence dans le fond, elle est activée par une série de savoirs qu'on peut mobiliser dans une action pour l'accomplissement d'une tâche. Donc, c'est toujours dans un contexte de tâche. C'est comme pour moi la façon que je la comprends, la compétence en fonction de cette définition-là. C'est comme si on avait de multiples savoirs qu'on peut mobiliser en même temps pour produire une action, une compétence dans l'action. Et cette compétence-là s'articule dans une tâche. Et cette tâche-là comprend d'autres compétences. Donc, la compétence comme telle n'est jamais seule dans une tâche. Elle interagit elle aussi avec d'autres compétences dans cette tâche-là. Donc, ça devient une espèce de puzzle ou de casse-tête assez complet. Si on vient à la définition de tantôt, étant donné que pour moi la compétence, elle s'active, elle se développe aussi dans l'action et dans l'exécution de tâches, pour moi le profil de compétence à développer pour un emploi spécifique, par exemple X, va être déterminé par la nature des tâches que l'emploi préconise. Dans le sens qu'en milieu de travail, souvent, on va définir les descriptions de postes ou les fonctions des postes de travail en fonction d'une liste de tâches à accomplir. Ça fait que pour moi, les listes de tâches ou ce qu'on appelle les descriptions de tâches par rapport à des postes de travail ou des emplois deviennent ton espèce de matière première pour décortiquer quel type de compétence cette personne-là devrait développer parce qu'ultimement, elle va devoir exécuter ces tâches-là. On avait des profils d'emploi qui se différenciaient beaucoup. On a par exemple formé ce qu'on appelle des mécaniciens-monteurs industriels, qui sont des « millwrights », qui sont des termes que tu viens d'utiliser dans le milieu, qui sont des emplois plus de fabrication, plus techniques, plus traditionnels. Puis, on est allé à l'autre extrême où on a formé, par exemple, des gens qui travaillaient dans des emplois de service, où là, ça faisait appel à des compétences plus de type générique, interactionnel, parce qu'on était beaucoup plus… Les compétences professionnelles étaient souvent en lien avec le service à la clientèle, par exemple. Fait que, tu vois, si tu prends ces deux types d'emplois-là, le profil de compétence à développer que tu peux dégager des deux emplois peut être assez différent. Les compétences techniques, c'est clair, sont très différentes. Il y en a une que tu es plus dans les compétences techniques de fabrication, être capable d'usiner une pièce, de lire un plan, d'être capable de… On est beaucoup, beaucoup dans les compétences plus techniques, traditionnels de fabrication, alors que l'autre, ta compétence professionnelle pouvait tourner autour d'être capable de bien servir un client, être capable d'être courtois, être capable de… Des éléments qui font plus appel à des compétences plus interactionnelles, génériques, même en anglais, on va dire des soft skills, tu vois. Fait que c'est comme si, dans certains emplois, tes compétences professionnelles sont des compétences avant qu'on appelait plus génériques ou de base. Dans d'autres emplois, bien, il y a des compétences techniques, traditionnelles, plein de plus de classes. Tout ça pour dire que finalement, c'est la nature de ton emploi et la nature des tâches qui découlent de ces emplois-là qui va déterminer la nature du profil de compétences que, selon moi, on devait développer avec ces gens-là. Fait que dans le cours de mid-right, en sachant c'est quoi les types de compétences techniques à développer, il fallait identifier après ça les types de compétences générales qu'il fallait développer pour supporter ces compétences techniques-là. Quand je parle de compétences générales, pour moi, ça inclut des compétences essentielles, telles que définies par le référentiel du fédéral, d'autres compétences génériques qui ne font pas partie du cadre des compétences essentielles, mais qui sont importantes pour supporter ces tâches-là et ces emplois-là. Et dans certains cas, ce qu'on appelait des compétences langagères à langue seconde pour les gens qui travaillent dans des milieux anglo-dominants, qui sont francophones ou inverses, ou même pour des immigrants qui ne maîtrisent pas la langue de travail. Sous-titrage ST' 501